salut tout le monde dans cette vidéo je vais vous montrer la cinquième partie de mon tournoi de dieppe tournoi b réservé au moins de 1800 jusqu'à présent je suis à 2 sur 5 en ayant très très bien joué quatre parties excepté quelques gaffes dans la fin de deux des parties contre des plus de 1600 alors cette fois ci je veux 1337 puisque plus vous gagnez plus vous jouez des joueurs qui ont aussi gagné donc là je compterai des adversaires d'un adversaire un peu moins fort cette fois ci 1337 et j'ai les noirs la dernière fois j'ai joué contre e4 j'ai joué la scandinave d5 cette fois ci j'ai décidé de changer et de jouer la française e6 je crois que c'est la première fois que je joue ça en partie lente donc d4 d5 et là il joue la variante cavalier fc3 donc on échange et après je joue la variante dite fornox censé être très solide je mets mon cavalier en c6 en deux coups ensuite mon pardon mon fou en c6 mon cavalier en d7 mon cavalier en f6 et mon fou en e7 tout ça est super standard ensuite je rocque et là il commence à m'embêter avec cavalier f en g4 et je joue h6 pour chasser ce petit cavalier mais déjà avant c'était où on sait après ouais ouais là je me demandais ce qu'il peut pas tout de suite à ce moment là échanger ici et faire un sacrifice car un tout petit peu dangereux quand même parce qu'après il ya encore les deux fous et la dame qui attaque donc j'ai réfléchi longtemps et j'ai conclu que c'était ok donc j'ai joué h6 voilà et après h6 il est rentré chez lui le cavalier bon donc là je fais l'échange standard dans cette position suffit de c6 donc au final je me retrouve dans exactement la même structure de ce que je joue quand je fais une scandinave et la dame g4 essaye de m'embêter et menace fou prend h6 cause du clouage de ce pion donc pour défendre ça je choisis d'attaquer la dame avec cavalier f6 dame g3 puis après j'ai hésité entre cavalier e4 pour attaquer la dame fou e6 pour essayer de chasser la dame de cette colonne et je choisis cavalier e4 la dame revient en g4 mais j'ai pas envie de répéter les coups je viens en g5 surtout que l'adversaire est beaucoup plus faible enfin 150 télo de moins nettement plus faible donc je vais en g5 en acceptant donc en tolérant un cavalier en e5 j'aurais voulu faire des échanges mais pour l'instant il m'autorise pas et donc là je commence à être embêté parce qu'il va jouer et il peut jouer h4 à tout moment donc si je joue h4 cavalier va être attaqué et je sais pas où il va aller mais après il y a toujours cette menace donc c'est pas tellement cavalier e5 qui est embêtant c'est le h4 donc je joue je me sens obligé de jouer f5 pour continuer à chasser cette dame et en même temps donner une case à mon cavalier et cette case a aussi l'avantage de défendre h6 mais j'affaiblis fortement ces cases là une case e5 et g6 mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix la dame s'en va là j'essaie d'échanger le cavalier il veut pas je défends mon pion e6 qui est maintenant un pion faible donc j'ai plein de faiblesses là c'est un peu pénible fou prend puis on prend et maintenant dame h5 donc là je joue g4 parce que j'ai envie que mon pion soit défendu par les autres pions sinon ma dame peut pas beaucoup bouger il attaque mon pion faible parfaitement normal donc je défends il va attaquer une deuxième fois là je mets mon fou en c7 pour bien contrôler le cavalier j'ai plus envie qu'il échange le cavalier contre le fou parce que pour l'instant son cavalier là il fait pas grand chose et mon fou est plutôt bien coordonné avec tous mes pions là enfin le fou contre les cases noires les pions contre les cases blanches donc pour l'instant c'est disons que ça tient le problème c'est ce pion là donc je m'apprête à le défendre mieux avec une tour en e8 il joue h3 donc là c'est embêtant h3 parce qu'il va tout simplement il essaye d'ouvrir les lignes et de mettre sa tour en g3 ou en h3 donc là je vois ce petit coup rigolo pour attaquer la tour de façon intermédiaire mais malheureusement il a un autre coup intermédiaire meilleur qui est cavalier e6 qui est cavalier e5 qui lui attaque madame oups et il menace en même temps d'aller en g6 et là c'est vraiment horrible donc j'ai pas d'autre choix que de les changer donc maintenant j'ai plus de défenseur des cases noires alors je prends là et là en fait je joue le mauvais coup g5 bon disons que là je me fais attaquer c'est compliqué je peux pas mettre mes tours en h8 rapidement peut-être que là j'aurais eu le temps de jouer roi f7 puisque la dame depuis en h5 mais après g5 qui a l'air pas si mal le problème c'est que la dame se met en face de mon roi pareil je joue g4 pour qu'il soit défendu mais après f3 les blancs sont complètement gagnants que oups que faire je vais perdre un pion au mieux parce que s'il prend là il peut prendre plusieurs fois et il prend avec échec et probablement même un mat donc c'est la merde alors j'essaye de défendre ce pion là donc en redonnant celui-ci et puis là dame c7 j'essaye d'échanger les dames pour me retrouver avec une finale avec un pion de moins des tours moins bien mobilisées donc même là ça se sentirait mauvais mais il a pas besoin d'échanger les dames il fait échec il échange une paire de tours et après boum donc il n'y a pas j'ai abandonné à ce moment là en fait il n'y a pas de de maths totalement immédiat mais après ça il y a au moins ça je sais plus comment ça se finit exactement ce qu'on avait regardé dans la partie j'ai l'impression qu'on tourne en rond là non ? on a déjà vu cette position il me semble que l'ordinateur doit trouver un truc mieux qu'est-ce qu'il se passe après ces coups là ? ah oui voilà déjà il gagne un troisième pion ou un deuxième pion et puis là si je vais là il y a math ça s'est échec ah non puisqu'il est encore défendu par la dame j'aurais peut-être pu essayer de jouer encore un petit peu et j'ai abandonné à ce moment j'ai abandonné je sais plus quand là j'ai abandonné donc drôle de partie où j'ai vraiment fait que défendre pendant toute la partie donc c'était très déprimant en fait contre un 1337 en plus donc c'était moi qui est censé être plus fort mais là apparemment il a beaucoup mieux joué et j'ai pas compris que j'ai fait des grosses erreurs c'est pas une ouverture que je joue très souvent donc j'étais vraiment perdu à la fin de la partie alors si on regarde ce que l'ordinateur dit en pense l'ordinateur était plutôt d'accord avec ce que j'ai fait après l'ordinateur ça le gêne pas de défendre donc dans ce moment précis il préfère bien largement les blancs apparemment j'aurais dû échanger plus vite pour qu'il y ait pas cette histoire de cavalier G4 H6 mais là on revient à plus 0,2 plus 0,3 alors là il dit dame C7 juste pour défendre le pion en B8 en B7 c'est bizarre mais C6 ça me parait bien donc là déjà j'aime pas du tout ma position l'ordinateur dit qu'il y a aucun problème parce que il sait trouver les lignes de défense facilement s'il y en a qu'une seule il s'en fout il la trouve quand même mais en fait c'est très difficile à jouer et je pense que si j'avais pu éviter H6 pour commencer j'aurais évité bien des problèmes parce que il y avait une si je joue pas H6 la menace de fou H6 elle existe aussi mais comme c'est une menace qui gagne pas un pion tout de suite ça me laisse le temps de jouer des coups de défensif qui sont efficaces comme tour E8 suivi de fou F8 et là son attaque n'existe pas Oups donc en fait cette histoire de cavalier G4 l'ordinateur il puisse gérer quand même H6 mais j'ai un peu... ah plus maintenant j'aurais pas du me laisser appâter à mon avis j'aurais pas du jouer H6 ça parait de rien mais le H6 il m'a embêté par la suite donc à ce moment là F5 était bien moi je voulais vraiment pas jouer F5 pour pas affaiblir ces deux cases là disons même ces trois cases là là l'ordinateur il veut répéter les coups apparemment et bon on est au 16ème coup je vais pas répéter les coups contre 1337 donc c'est pour ça que je vous dis je sais pas trop où ça a commencé à déconner et pourquoi là Roi H8 pour qu'il y ait plus de clouvage là j'étais plus radical avec F5 F5 ça pouvait pas être très bon mais je savais vraiment pas quoi faire d'autre parce qu'il y a quand même la menace de H4 pourquoi Roi H8 ? Qu'est-ce qu'il passe si H4 ? peut-être F5 ah non c'est vrai qu'il peut aller en H7 et comme Roi en H8 il y a plus de F5 pour H6 mais voilà encore une fois dans ces situations là on veut vraiment faire en sorte d'être le camp qui attaque donc c'est sûr qu'il faudrait que je sache défendre mieux mais d'habitude je me connais en ouverture donc j'ai plus d'habitude d'être dans le camp qui a l'initiative et là j'ai pas compris pourquoi c'est pas le cas et je sais pas si c'est à cause de mon choix d'ouverture est-ce que c'est une ouverture trop solide ? ou j'attends trop l'adversaire ? ou est-ce que c'est ce H6 ? j'ai quand même défendu bien pendant pas mal de coups apparemment l'ordinateur il déteste pas ce que je fais on est toujours à plus 0,5 bon 0,7 et là j'avais ce fou F4 non il veut plus c'est à ce moment là qu'il fallait que je joue fou F4 mais ce qui n'a pas le même coup intermédiaire quand même c'est pas très différent de la position qu'on a eu en fait le coup que j'ai vraiment raté c'était Dame F7 donc on a eu une position qui semblait beaucoup à celle que je viens de voir voilà, Dame F7 pour essayer d'échanger les Dames et ce qu'il faut voir c'est que si c'est lui qui échange les Dames mon Roi revient donc le pion reste défendu deux fois et tant qu'il ne change pas les Dames ma Dame protège le pion donc ça tient alors il est obligé de bouger sa Dame s'il ne veut pas échanger d'ailleurs sa Dame était pas loin d'être capturée dans certaines variantes mais en fait non malheureusement ah là il était obligé d'échanger les Dames mais s'il vient là ouais mais si on échange les Dames il gagne un pion ça ne me plait pas ça donc ouais j'ai pas vu ce coup là j'ai cherché plutôt à doubler les tours pour m'étonner ici mais j'ai failli jouer ça aussi, j'ai failli jouer F4 mais déjà là les blancs sont un plus 1,3 donc ça c'était une erreur apparemment F4, tour E4 et après je prends ce pion là défendu par le fou tour F8 ouais c'est chaud ouais et là ma norme à tourer en E7 j'ai plus de de Dame F7 et ici G5 est un mauvais coup il a bien joué quand même là j'avais vu vous regardez aussi ce F4 mais qu'est-ce que ça fait à part donner un pion de plus ça donne un vague un petit peu de contre-jeu c'est deux pions de retard maintenant donc la partie a continué comme ça après Dame C7 c'était fichu voilà après j'ai ajouté plein de coups mais en réalité j'ai abandonné j'ai abandonné ici et il leur dit qu'est-ce qu'il trouvait peut-être juste gagner un pion là ah non mais on tourne en rond c'est quoi cette blague ah 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 dit n'importe quoi ce tordit donc en gros donc en gros les blancs combien de pion d'avance à ce moment là ? deux que deux et j'ai l'impression que si je bouge n'importe quoi je vais me faire mater très vite bon c'est coup d'ordi il m'attend 11 bon bref vous avez compris l'idée j'aurais pu continuer quelques coups quand même voir ce qu'il se passe ok euh attendez je veux juste revenir à la vraie position voilà donc euh triste partie comme je disais après la partie j'étais perdu euh déprimé par euh avoir du défendre pendant toute la partie comme ça et sans rien créer strictement rien créer de toute cette partie et et pire encore j'ai pas bien compris ce que j'ai fait de mal donc euh on on analysera ça voilà voilà à bientôt salut